Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Dans cette vidéo, je vais vous proposer la correction de l'exercice 3, partie B du bac S, Métropole 2017. Voici l'énoncé. Exercice 3. Dans une vaste plaine, un réseau de capteurs permet de détecter la poudre et de produire une image des phénomènes oragents. Ces données servent en particulier aux services météorologiques pour améliorer leurs prévisions pour permettre des interventions plus rapides sur les lieux, notamment en cas d'incendie. Le but de l'exercice est d'étudier les impacts de foudre détectés par un capteur. L'écran radar sur lequel les points d'impact de foudre sont observés à l'allure suivante. Le capteur de foudre étant représenté par le centre de l'écran, 5 cercles concentriques correspondant aux rayons respectifs 20, 40, 60, 80 et 100 km, délimitent dans l'ordre 5 zones numérotées de 1 à 5 définies par leur distance au capteur. De plus, 8 segments partent du capteur, délimitent 8 portions, de même ouverture angulaire, nommée dans le sens trigonométrique de A à H. L'écran est ainsi partagé en 4 secteurs, dénommés par une lettre et un nombre entre 1 et 5. Par exemple, le point P positionné sur la figure est situé dans le secteur B3. On assimile l'écran radar à une partie du plan complexe en définissant un repère orthonormé O-UV de la manière suivante. L'origine O marque la position du capteur. L'axe des abscisses est orienté d'ouest en est. L'axe des ordonnées est orienté de sud au nord. L'unité choisie est le kilomètre. Dans la suite, un point de l'écran radar est associé à un point d'affixe Z. Partie B On suppose dans cette partie que le capteur affiche un impact au point P d'affixe 50 exponentielle I pi sur 3. En raison d'imprécision de mesure, le point d'impact affiché ne donne qu'une indication approximative du point d'impact réel de la foudre. Ainsi, lorsque le capteur affiche le point d'impact P d'affixe 50 exponentielle I pi sur 3, L'affixe Z du point d'impact réel de la foudre admet un module qui peut être modélisé par une variable aléatoire M suivant une loi normale d'espérance mu est égal à 50 et d'écart type sigma est égal à 5. Un argument qui peut être modélisé par une variable aléatoire T suivant une loi normale d'espérance pi sur 3 et d'écart type pi sur 12. On suppose que les variables aléatoires M et T sont indépendantes, c'est-à-dire que quels que soient les intervalles I et J, les événements M appartient à I et T appartient à J sont indépendants. Dans la suite, les probabilités seront arrondies à 10.3 près. Question 1 Calculez la probabilité que M soit inférieure à 0 et interprétez le résultat. Question 2 Calculez la probabilité que M appartienne à l'intervalle 40-60. Question 3 On admet que la probabilité que T soit appartienne à l'intervalle pi sur 4-pi sur 2 est égal à 0,819. En déduire la probabilité que la foudre ait effectivement frappé le secteur B3 selon cette modélisation. Alors ici, M suit une loi normale de paramètres 50 et d'écart type 5. Donc on veut la probabilité que M soit inférieure à 0. Probabilité que M soit inférieure à 0. Donc ici, on va normaliser et centraliser la variable aléatoire. Donc la probabilité que M soit inférieure à 0. 50 sur 5. Inférieure à 50 sur 5. Moins 50 sur 5. Probabilité que... Alors on va poser X M moins 50 sur 5. Là, celui-là est normal de paramètres 0,1. On va éviter que X soit inférieure à moins 10. Alors cette probabilité, elle est égale à 0. Donc, ici, on ne peut pas avoir un module négatif car le module est toujours un nombre positif. M, normalement, suit la loi normale de paramètres 50, 5. Et on a dit que X, M moins 50 sur 5, suit la loi normale de paramètres 0,1. La loi normale centrée réduite. Donc la probabilité que M soit compris entre 40 et 60. Mais sa probabilité que M moins 50 sur 5, inférieure à 40 moins 50 sur 5, inférieure à 60 moins 50 sur 5. La probabilité que X soit compris entre moins 2 et 2. Et donc ça, c'est à peu près égal à 0,95, 4. Alors, on sait que la probabilité que T appartient à l'intervalle moins pi sur 4, pi sur 2 est égal à 0,79. Donc on veut savoir quelle est la probabilité que la foot est effectivement frappée d'un facteur B3. Donc B3, ici, c'est entre 40 et 60. Et ici, pi sur 4, pi sur 4, oui, et pi sur 2. Donc alors, ici, c'est la probabilité que, pour être dans B3, il faut que M soit compris entre 40 et 60. Et que T soit compris entre pi sur 4 et pi sur 2. Donc M appartient à 40 et 60. Et T appartient à pi sur 4 et pi sur 2. Et donc ça, c'est égal à, donc question précédente. 0,954 fois 0,819. Et ça nous donne 0,6780. Donc la probabilité que la foudre a effectivement frappé le secteur B3, c'est à peu près égal à 0,781. Et la vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, vous pouvez poster un commentaire en bas de la vidéo. Et si vous voulez être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube C'est Véron. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501